Elles ont été à un moment remises en question, mais au bout du compte, elles auront lieu. Qu'on ne s'y trompe néanmoins pas, les Legend Boucle de Spa 2013 n'auront rien d'une ode au bling bling. Entouré de l'équipe du RAC Spa et secondé par Jean Carreau, Pierre Delettre a décidé de remettre le couvert, mais en mettant tout en oeuvre pour que le bilan financier du prochain millésime soit nettement plus positif que le précédent. Ce sera une édition de crise, c'est une low cost, il faut bien se le dire. Ce n'est pas pour ça qu'on fera n'importe quoi, mais on essaie de solutionner la majeure partie des problèmes qu'on a. Mais en tout cas, ce ne sera pas une édition très pétirante, ce ne sera pas comme on a connu l'année dernière. Nous, ce qu'on essaie, c'est absolument d'arrêter l'hémorragie et de pérenniser l'épreuve, parce que ça ne sert à rien de faire encore un grand feu d'artifice et puis il n'y a plus rien derrière. Édition de crise peut-être, mais importantes nouveautés malgré tout. Pour la première fois de leur histoire, les Legend Boucles de Spa vont fréquenter un site spectaculaire, principalement dédié à la moto, le domaine enduro et trial de Bilstein. A bien y réfléchir, on se demande presque comment la rencontre entre la famille Crosset et Pierre Delettre n'a pas eu lieu plus tôt. Mais l'essentiel, c'est que les voitures anciennes des Boucles de Spa vont découvrir un nouveau terrain de jeu, propriété de Léon Crosset, à la base de l'initiative. Mon idée, comme je connais très bien le domaine, c'était de faire une sorte d'étape chante, comme il y a bien souvent dans les rallyes, le premier jour et tout ça, quelque chose d'un peu spécial. Ce n'est pas un circuit, ce n'est pas franc-corchon ici. Alors il n'y aura pas que de l'asphalte, bien évidemment, puisque la majeure partie de ce domaine est en terre, donc ça veut dire que ça va pas mal glisser. Donc ils vont à peu près 50-50. Oui, ça va glisser, ça c'est certain, mais enfin, la configuration est faite que ce n'est pas dangereux, que les spectateurs soient à l'abri parce qu'ils sont mis en hauteur. Moi je pense, avec bien entendu les capacités de mes co-frères ici, c'est un peu leur responsabilité. Ils sont capables, c'est des professionnels. Un cadeau presque tombé du ciel pour les Legend Boucles de Spa. Par son caractère privé et sa disposition, le domaine de Bilstein constitue le site idéal pour une spéciale très spectaculaire où les acteurs pourront s'en donner à cœur joie et le public profiter du show sans encourir de gros risques. Un grand merci à la famille Crossé, j'ai eu un appel téléphonique. On voudrait vous aider. Moi ici, j'étais venu il y a 30 ans pour le championnat du monde de trial, donc je ne connaissais pas vraiment le domaine. Ils m'ont proposé de venir et puis j'ai découvert quelque chose qui rappelle vraiment la course originelle des champions quand c'était à Montléry, au Canary ou au Nürburgring. Et je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose de très sympathique et surtout ce qui s'est vraiment devenu là. Là on tise les organisateurs du rallye, c'est la sécurité. Ici on peut mettre énormément de public en toute sécurité parce qu'on a affaire à un vrai circuit. Ce n'est pas à Francourt Chambre, on a des murs de béton, des vibreurs, des pneus, des blocs de mousse. Les spectateurs en plus peuvent voir quasiment la majorité du circuit et cela en toute sécurité. Donc c'était vraiment une opportunité à ne pas manquer. Premier pilote à avoir foulé des 4 roues de sa Lancia Beta Monte Carlo Group 4, une partie du site de Bilstein. Jean-Pierre Van de Beauvoir, dernier vainqueur en date des Legends Boucles de Spa, se réjouit de titiller les chemins du domaine en tentant de s'approcher de la moyenne de 80 km heure, ce qui promet bien du plaisir aux équipages et aux spectateurs. « On n'a pas fait le parcours comme aux boucles de spa, qui est secret, mais ça va être très spectaculaire, la moyenne va être très difficile à respecter, je pense qu'on ne va pas trop se tracasser au niveau des chronos. C'est une très bonne idée, je pense que c'est bien pour la région, c'est bien pour le domaine, il y a quand même des gens motivés, comme M. Croisset, c'est des gens qui méritent que ça existe. Et directement, il a été reballé par l'idée. Merci, et merci pour le sport automobile. Programmé le samedi 16 février, les Legends Boucles de Spa 2013 seront donc, quoi qu'il arrive, riches d'une nouveauté majeure. Et qui sait, la pratique du sport automobile sur le site de Bilstein ne fait peut-être que commencer.